... Moi je crois, en effet, que j'insiste beaucoup sur le caractère exceptionnel de cet espace public offert à la ville. Nous l'avions expérimenté avec Emmerich pour beau passage dans le 7e arrondissement où une perméabilité a été créée dans un îlot. Là, c'est le cas à une échelle bien plus grande. Et franchement, offrir un demi-hectare d'espace public traversant dans un immeuble privé, ça c'est tout à fait exceptionnel. Alors l'innovation, je dirais, à différents niveaux. Le jardin lui-même, ça peut paraître secondaire, mais il y a une sorte de, je trouve, de perfection dans la réalisation des choses. Par exemple, on a réussi à faire foisonner la ventilation des locaux souterrains avec la récolte de l'eau, avec une mise à distance des plantes et des circulations principales par un cadre métallique. Franchement, c'est la première fois qu'on réussit à faire un traitement architectural aussi cohérent pour régler cet ensemble de problèmes techniques et pour en faire au contraire un atout, une qualité du jardin, comme dans les jardins japonais, on a créé un seuil pour rentrer dans le jardin. Donc ça, c'est une innovation. Bien entendu, pour ce qui concerne l'agriculture urbaine, il y a toute une série d'inventions, on n'est d'ailleurs pas les seuls auteurs de cela, mais dans la gestion de ces écultures hydroponiques, donc de l'eau qui circule avec des substances nutritives en solution, il y a un traitement des eaux grises dans une partie. Je dirais que la manière cohérente, encore une fois, c'est des choses connues. L'agriculture est faite comme ceci, toute l'agriculture hydroponique est ainsi. Ce qui est exceptionnel, c'est de rendre cohérent la gestion de services architecturaux, donc toutes les gaines qui courent sur les toitures habituellement, la gestion de ces taux, l'accessibilité au public, l'accessibilité pour l'entretien. Ils ont encore une fois la mise en cohérence avec une rigueur architecturale de tous ces sujets. Oui, c'est de l'innovation.